Bonjour, je suis Mélodie et je suis la créatrice de Happy Kids. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Pouces d'Acacia, je vais vous parler d'un mode de communication qui permet de réduire les frustrations chez les bébés et les petits. Il s'agit de la langue des signes pour les bébés. De nombreux pleurs de bébés ont pour origine une frustration. Ils essayent d'exprimer un besoin et comme ils n'ont pas la maturité suffisante pour l'exprimer verbalement, ils pleurent et c'est vrai que des fois en tant que parent on peut être un peu démuni face à un pleur de son enfant. Par exemple, s'il a faim ou s'il a soif, s'il a sommeil, on va pouvoir, en fonction de la tonalité du pleur, identifier à peu près quel est ce besoin. Mais il existe aujourd'hui une méthode qui permet de leur donner les outils nécessaires pour s'exprimer malgré le fait qu'il n'ait pas une maturité suffisante pour s'exprimer verbalement. Cet outil-là, c'est la langue des signes pour bébés. En fait, dès six mois, un bébé est capable de faire certains gestes. Il est capable de faire en voir avec la main, il est capable de faire les marionnettes, il est capable aussi de faire coucou bou. Donc on sait qu'il a ces capacités-là et on va utiliser ce savoir-là pour enrichir son vocabulaire en fait, grâce à la langue des signes pour bébés. On peut communiquer avec des gestes, avec des signes avec son bébé, des petits. Après, on peut s'attendre à ce qu'ils répondent et à ce qu'ils reproduisent certains gestes à partir de six mois. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'âge à partir duquel ils arrivent à maîtriser à peu près leurs mains. L'apprentissage de la langue des signes pour bébés peut donc commencer dès six mois. En fait, ça va être nous, en tant que parents, qui allons déjà mettre en place ce langage-là à la maison. Et plus on va utiliser les signes et plus l'enfant, par mimétisme, va se désapproprier et va pouvoir communiquer de cette façon-là avec nous. Au niveau de la fréquence, on va signer, quand on a choisi le signe privilégié, on va signer le plus possible et on va à chaque fois associer le signe aux mots que l'on prononce. Ce n'est pas parce qu'on introduit la langue des signes dans son environnement familial qu'on va se mettre à être muet d'un seul coup. Non, on a toujours pour objectif d'apprendre à son enfant à communiquer, à parler. Plus on va signer et plus l'enfant, par mimétisme, va s'approprier les signes et donc va signer à son tour. Donc c'est chouette de pouvoir le faire plusieurs fois dans la journée et systématiquement, par exemple, pour manger, on va systématiquement faire les signes manger. Les signes qu'on va privilégier dans un premier temps, ça va être les signes qui sont liés aux tâches du quotidien, à quelque chose qui est répétitif. Comme ça, on va le faire plus souvent et l'enfant va vraiment s'imprégner des signes. Par exemple, si on est chez les tout-petits et il faut encore beaucoup la sieste, on va pouvoir dire tu veux dormir, tu es fatigué, tu veux manger, encore, tu en veux encore. Après, ce qui est chouette aussi d'introduire déjà tout petit, c'est la notion d'émotion. Puisque si on lui permet de mettre un mot sur ce qu'il ressent, ça va être plus facile pour lui ensuite de s'approprier ses propres émotions et de comprendre un petit peu ce qui le submerge. Par exemple, si on voit que son enfant est triste, on va voir le fait que tu es triste. Et ce qui est important aussi, c'est vraiment d'associer le signe, le mot, mais aussi l'expression du visage. Quand je dis je suis triste, je fais aussi un visage triste pour permettre à l'enfant de mieux comprendre la notion de tristesse. Pareil pour tu es en colère, je fais le signe, je dis le mot et j'ai l'expression du visage qui est associée, qui permet de retrouver l'émotion que l'on ressent à ce moment-là. L'avantage d'introduire les signes avant même que l'enfant soit suffisamment mûr pour s'exprimer verbalement, c'est qu'en fait ça va venir stimuler une zone cérébrale, qui est la zone du langage, donc qu'on fasse des signes ou que l'on parle, en fait ça va stimuler la même zone, donc ça ne va pas entraîner de retard d'acquisition du langage. Au contraire, quand on vient stimuler cette zone encore plus en y associant des signes, l'enfant il va être tout à fait capable de parler lorsqu'il sera suffisamment mûr et lorsqu'il sera prêt. Pour apprendre cette langue des signes de bébé, il existe plusieurs associations et plusieurs organismes qui forment les parents à cette langue des signes. Par exemple, moi pour mon deuxième enfant, j'ai été formée à Quidessence, qui est un lieu d'éveil des enfants à Aix-en-Provence. Et ici, à Saint-Sor-le-en-Bugé, j'accompagne des parents aussi dans l'apprentissage de cette langue des signes. Pour aller plus loin, il existe différents livres qui permettent d'apprendre les signes pour bébé. Le premier que j'avais acheté, c'était « Signes avec moi » et il y en a un qui est sorti l'année dernière en 2016 et qui a l'avantage d'avoir des flash codes à l'intérieur du livre. Donc en plus de l'illustration du signe, on peut flasher le code avec son téléphone et on a une petite vidéo du signe. J'utilise aussi un dictionnaire en ligne avec des vidéos qui s'appelle « Elix ». Et pareil, on rentre le mot pour lequel on veut connaître le signe. On fait la vidéo du signe. Après, l'idéal, c'est vraiment de participer à un atelier avec une monitrice formée puisque ça permet d'avoir des échanges interactifs en manipulant du matériel et c'est plus facile d'apprendre de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si vous avez d'autres questions à propos de la langue des signes pour bébés, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo et avec Nadège et Laetitia, on sera un plaisir de vous répondre. En attendant, nourrissez la girafe qui est en vous et passez de chouettes moments de complicité avec votre enfant. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501